La gestion de la crise sanitaire, la première à devoir s'expliquer ce matin à 9h, c'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé qui avait démissionné en 2020 au tout début de l'épidémie de Covid. Elle va être donc auditionnée par la Cour de justice de la République. Bonjour Paul Barcelone. Qu'est-ce qui est reproché exactement à Agnès Buzyn ? De ne pas avoir bien géré la crise du Covid-19, souvenez-vous en janvier 2020, au début de l'épidémie, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, était catégorique. En termes de risques pour la France, les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Alors moins d'un mois après cette déclaration, Agnès Buzyn se contredit, assurant qu'elle savait que la vague du tsunami était devant nous et affirmant qu'elle avait alerté le président de la gravité de la situation. Depuis un an, ce sont au moins 14 500 plaintes qui sont arrivées à la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre devra s'expliquer entre autres sur la pénurie de masques ou sur les recommandations d'utilisation, avec une question centrale dans ce dossier, le fait de mal gouverner justifie-t-il une condamnation pénale ? Alors Paul, que risque concrètement Agnès Buzyn ? Alors à l'issue de son audition, une mise en examen pour au moins deux motifs, mise en danger de la vie d'autrui et abstention de combattre un sinistre. Mais il n'y a rien d'automatique, elle est présumée innocente, Agnès Buzyn pourrait très bien ressortir de la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté. Toujours est-il que ce dossier a de quoi tétaniser les responsables politiques, avec en toile de fond la menace d'autres convocations pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, ou pour Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Ce matin, l'exécutif s'inquiète d'une judiciarisation de la vie politique, alors que la gestion de la crise du Covid risque donc de percuter la campagne présidentielle.